T'es pas, t'es pas, t'es pas ! C'est notre emperteur ! Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour du quartier général, écoutez ça ! Et oui, quartier général les gars, ce Call of Duty 5, World at War, ça va faire partie du sujet, donc j'ai décidé, je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas, la petite occasion, envoyer du World at War 1, parce que pourquoi pas, bientôt, on va avoir peut-être droit à un World at War 2. Donc je vais revenir sur le sujet plus tard, vous voyez un petit message, voilà, on le voit pas parce qu'il y a ma facecam, mais un gars de ma tube qui m'a envoyé code 5, point d'interrogation, l'heure de dire, mais qu'est-ce que tu fous sur ce Call of Duty 5 ? Eh ben je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça m'a fait hyper plaisir de rejouer en quartier général qui est très 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 difficile de trouver une game sans à cœur, et surtout le quartier général, c'est un mode qui est beaucoup beaucoup moins et moins joué sur Call of Duty 5, certes j'ai choisi une arme facile aujourd'hui la MP40, mais c'était question de nostalgie, des gars, des frissons, tu vois la MP40, chargeur Camembert mon pote, et bah 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 bah, il y avait pas 40 millions d'atouts, il y avait 3 atouts, une compétence pour les chars, et euh, je vais parler un petit peu de ça aussi, euh, c'est, j'ai retrouvé un certain plaisir, pardon, un certain plaisir de jeu, euh, vu ces derniers temps sur, sur Advanced Warfare, bah vous avez pu constater que j'ai été assez endurci au niveau du jeu, Advanced Warfare au début, à me dire, bah tonton, ouais, euh, pas de reverse boosting, il faut faire des DNA en normal, j'ai perdu du temps énormément, j'ai joué des tonnes de jours de jeu, et il n'y a pas très très longtemps, bah je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un compte reverse boosting pour faire des défis, faire des DNA difficiles avec des armes difficiles, ou petit poids de broc au passage là les gars, yeah, tonton à l'ancienne, ça fait plaisir de voir aussi mes bandes de nostril en barre de fit, ça faisait longtemps, un petit déblocage des chiens, ouais, et une petite explosion auto-suscite de Tonto qui tire dans le bidot comme un âne, bref, voilà tout ça pour vous dire que, j'ai retrouvé un certain plaisir, parce que sur Advanced Warfare, je vous avoue que, bah hier soir par exemple, j'ai joué avec ma team, et bah quelle galère, quelle galère, et euh, ça faisait quelques, on va dire quelques jours que je jouais sur le compte Hervé, et euh, franchement, un plaisir, bon, vous savez, vous allez dire, bien sûr, il y a des partisans qui vont dire, ouais, tu joues contre des plots, bref, ça c'est un sujet que j'ai même pas envie d'aborder, on connait tous le problème du reverse boosting, et du matchmaking surtout, qui pour moi, personnellement, euh, le problème du matchmaking sur Advanced Warfare, c'est ce qui flingue le jeu, il y en a certes qui vont dire, mais non, parce que les débutants ils s'entraînent entre eux, et les bons joueurs s'entraînent entre eux, oui, peut-être, mais, moi, je pense que je suis pas le seul, honnêtement, je pense que même vous qui me regardez, vous devez constater, quand même, depuis que le jeu est sorti, que vous prenez de moins en moins de plaisir sur le multijoueur, avec votre compte principal, et votre ratio principal, euh, principal, je sais pas comment on dit, bref, vous avez compris, euh, moi, perso, je passe des sauts rien à jouer avec ma team, où, voilà, je fais du, du, du 25 pour 20, ou, voilà, quand tu fais 30 kills en domination, bah, t'es un kick qui est tout dur à la fin de la partie, euh, moi, perso, moi, quand à la base, quand j'ai connu les clubs du T, par exemple, ça, c'est un, je vais pas faire un peu de, un gros carnage sur cette partie, parce que, vraiment, là, j'ai joué sur cette partie pour être décontracté, et jouer, limite, j'avais pas joué sur un QG depuis des tonnes d'années, parce que c'est vrai, ça, je crois que ça remonte à 5 ou 6 ans, quoi, au datoir, mais j'avais encore, les déplacements, le, je savais où aller, poser des, des bétis, parce qu'à l'époque, c'était, ça, ça jouait la bétille, on avait les jambes qui se découpaient en deux, le tronc du corps qui se sectionnait, franchement, il avait des petits atouts, des petits trucs, et, vraiment, aujourd'hui, j'ai retrouvé un plaisir énorme à jouer à ce code 5, je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas ce code 5, il y en a qui vont pas liker la vidéo, parce qu'ils vont dire, c'est du vieux code, c'est du code 5, mais, franchement, pour les jeunes abonnés, qui n'ont pas connu ce jeu, je peux vous garantir, regardez, là, le tronc, l'arme, la jambe déchiquetée et tout, franchement, c'était des petits trucs, des petits détails à la con, on avait pas besoin de tous ces accessoires, ces atouts de malade sur les armes, ces, enfin, tous ces scores stricts de ouf, il y avait juste drones, frappes, chiens, que demander le peuple, des armes, des armes vraiment maniables à jouer, la Thompson, la, je m'en rappelle même plus comment elle s'appelait aussi, l'autre, là, il y en a une qui était pas mal, une arme de Bosch, là, bref, franchement, c'était des, c'était, j'ai vraiment kiffé ce jeu, et, aujourd'hui, je suis fier, je suis aussi fier de vous présenter ça, que, autant de vous présenter une dernière, pourtant, il n'y a rien de spectaculaire, c'est un 38 pour 12, en quartier général, en solo, bien sûr, et, j'ai vraiment, voilà, ça faisait hyper longtemps, bien, depuis que Advanced Warfare est sorti, que je n'étais pas retourné sur un vieux code, et bien, je peux vous garantir que, franchement, je vais redémarrer ma Play 3, enfin, elle est déjà démarrée, mais, elle va tourner beaucoup plus souvent, je vais même aller faire du code 4 et tout, parce que, franchement, ça, c'est là que je me rends compte qu'on est trop allé loin, je pense, dans les jeux trop, dans le futur et tout, et, en parlant de futur, et bien, aujourd'hui, on va parler de ça, comme sujet, c'est, certes, j'ai vu, vous allez dire, ouais, tu as copié un peu la vidéo de Sky Rose, mais, en fait, c'était un sujet que je voulais aborder depuis un petit moment, et j'ai décidé de vous envoyer deux DNA en gameplay d'affilée, parce que, j'étais pressé de vous les présenter, c'était deux beaux gameplays, DNA à Kimbo à la SAC 3 et plus de 100 kills à la KF5 avec une DNA, et, du coup, Sky Rose a anticipé un petit peu la vidéo, donc, aujourd'hui, il n'y a pas de spoilage, parce que chacun donne son avis et tout, et, honnêtement, enfin, voilà, lui, il a parlé de Black Ops 3 et tout, moi, j'en parlais peut-être dans une prochaine vidéo, mais, comme chaque année, nous avons des rumeurs sur un potentiel retour de World at War en numéro 2, alors, moi, je vais vous donner mon avis, franchement, je serai le plus heureux, vous savez pourquoi ? Parce que, je vous dis, je trouve qu'on est allé trop vite dans les Colum Duty, et, honnêtement, j'ai peur, vous savez, la seule peur que j'ai, là, au fond de moi, c'est d'arrêter Colum Duty au prochain Colum, vous savez pourquoi ? Parce que, vous vous rappelez, quoi, il y a eu Ghost, il a été beaucoup critiqué, il n'a pas été trop apprécié de la communauté et tout, et, ben, vous avez vu, dans le savoir-faire, il est sorti, ça a un petit peu relancé les choses et tout, mais je trouve quand même qu'on va un petit peu trop loin avec ses armes laser, ses trucs, et j'espère, j'espère vraiment que Colum Duty, ceux qui vont faire le prochain, vont frapper un coup fort en mettant un vieux call-off, promastorisé, avec des graphismes magnifiques, avec des vieilles armes, diversifiant un peu les armes, de nouvelles cartes, et aussi, pourquoi pas, je sais pas, pour ceux qui ont connu Ouagatoire, il y avait, il me semble, si je dis pas de connerie, 3 ou 4 cartes, où on pouvait jouer avec des chars, même 5 cartes, je crois, 5, avec des chars d'assaut, d'où la compétence dans le 4ème atout, qui était une compétence pour le char, franchement, c'était un truc bête, ça a été le seul call-off du T-Chi, où on pouvait monter dans un véhicule, et moi, je vous dis à l'heure actuelle, si vraiment, mon avis perso, après, ne pas mettre 400 millions de véhicules non plus, mais vous voyez, Battlefield, ce qui est différent de Battlefield Call-Off, c'est le cas le véhicule aussi, et ça apporte une touche de nouveauté, moi, je pense perso, que pour mon propre avis, je dis pas qu'ils mettent des avions, des marchés, mais tu vois, imaginez, ouais, un petit avion à l'ancienne, un avion japonais ou quoi, ou un avion de, même, un avion américain, ou un avion allemand, tu vois, de la Manchaf, je sais pas quoi, enfin, bon, bref, tu m'as compris, tu pourrais choisir un avion, passer, envoyer 2, 3 bombes, tu vois, comme ça, ça, avec un char et une Jeep, avec une mitraillette, comme dans le Call of Duty 3, dans le Call of Duty 3, on pouvait monter dans une Jeep, monter à deux devants, et un qui prenait la mitrailleuse, tu vois, et tu partais avec des potes, et tout, tu faisais le malade, et tout, dans la carte, tu prenais un RPG, la Jeep, elle explosait, et tout, bref, c'était vraiment une tuerie, Call of Duty 3, franchement, Call of Duty 3, moi, j'ai débuté sur Call of Duty 3, et j'ai enchaîné Call of Duty 4 et Call of Duty 5 derrière, et bien, je peux vous dire que, pour moi, il y a des rumeurs, tout le monde sur le site, vous regardez un petit peu sur les sites, et tout, tout le monde dit que Voldatoire 2 va faire son retour, ben, moi, je suis vraiment, vraiment impatient, et j'ai hâte, on saura, comme il a dit Sky Rose dans sa vidéo, je le répète, parce qu'effectivement, j'ai regardé sa vidéo aussi, il a dit qu'on saurait la réponse, à mon avis, début mai, voire joué, franchement, j'ai hâte, et je vous dis franchement la vérité, c'est un pur bonheur de jouer sur les vieux Call of Duty, et là, c'est quand vous repassez sur des très très vieux codes comme ça, que vous vous rendez compte, mais quel plaisir de jouer à Call of Duty, et pourquoi on est tombé amoureux de ce putain de jeu de merde, parce que franchement, il y avait, regardez, c'est du full rush, je joue qu'une seule arme, j'ai juste une frappe, un drone, des chiens, quartier général, le bon délire, enfin, voilà quoi, il n'y avait pas de, on ne rageait pas contre des armes, des scores stricts, des atouts qui nous faisaient chier, c'était un pur bonheur, on jouait, on fraguait, on délirait entre poteaux, maintenant, je vous parle de ça, parce qu'il y a soir, j'ai passé une soirée horrible avec la OCB, on a fait que des parties de, ça jouait sale, c'était plein de drones de brouillage, de bombards, toutes les deux minutes en domination, ça campe, franchement, et voilà, je vous dis franchement, je suis retourné même sur Ghost, et j'ai pris du plaisir à jouer sur Ghost, c'est grave ce que je suis en train de vous dire, parce que moi, tonton, je suis un des premiers à vous dire que Ghost, il me dégoûtait comme jeu, j'ai pris du plaisir, ben si vous êtes curieux les gars, si vous avez encore votre Play 3, ben je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur les vieux codes, et je pense que vous allez kiffer, et surtout, dans cette vidéo, mettez-moi, si vraiment vous serez d'accord, pour un retour aux sources, pour un vieux Call of Duty, remasterisé avec des graphismes, des armes nouvelles, des maps, avec des scores stricts, c'est pas forcément un jeu abusé, un jeu simple, où on prend du bonheur, voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je pense vous faire encore un petit peu, de temps en temps, des gameplays, sur les vieux Call of Duty, parce que franchement, je kiffe commenter ces gameplays, moi quand je les regarde, ça me met une patate d'enfer, et quand j'y joue encore, ça me met une patate à tout niquer, je pense que le prochain, vieux Call of Duty, que je vous présenterai, ce sera du code 4, à l'ancienne, les gars, pour les vrais, sur ce, bonne semaine à tous, et rendez-vous ce week-end, et sur ce, je vous dirai, ciao les gars, Sous-titrage Société Radio-Canada